... Ayant déjoué la police et presque toute la presse, adversaires, juges et témoins se sont retrouvés sous les ombrages d'une résidence privée de Neuilly. Arbitre, M. Delipovski. Offensé, M. René Ribière, député Vème République du Val-d'Oise. Insulté à l'Assemblée lors d'une discussion véhémente, il demandait réparation par les armes et avait choisi l'épée pour laver son honneur. Offenseur, M. Gaston Defer, député maire de Marseille, socialiste. Les témoins des deux adversaires s'étaient mis d'accord sur un duel au premier sang. M. Defer, qui eut déjà une explication au pistolet avec M. Paul Bastide, prit rapidement l'avantage sur M. Ribière, qui, pour en être à ses premières armes, semblait moins assuré. Liant le fer, marchant, poussant sa botte, enfin, M. Defer touchait son adversaire à l'avant-bras. Le premier sang venait d'être versé. M. Ribière pourtant exigeait de reprendre le combat, non pas à mort, car il pensait se marier le lendemain même et risquer sa vie pour une insulte lancée au cours d'un débat politique, n'est guère de notre temps. Lorsque, sur une nouvelle botte, M. Ribière fut une fois encore touché, l'arbitre arrêta la rencontre.